Alors, j'espère que tout le monde m'entend. Je vais envoyer un petit message à tout le monde. Je vais vous corriger en direct l'exercice 2. En fait, on avait plutôt focalisé sur les 3 et 4, mais je me rends compte qu'il n'y a pas de correction détaillée. Donc, c'est intéressant d'avoir une correction de l'exercice 2. Je partage mon écran. Si vous n'entendez pas, vous me le dites, mais normalement, ça devrait être bon. Alors, l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, c'est un exercice qui va nous faire manipuler des chaînes de caractères. Donc, dans cet exercice, on fait un programme qui va compter le nombre d'eux dans une chaîne de caractères, puis un programme qui va crypter une chaîne de caractères, on verra comment après, puis ensuite, un petit menu. Alors, on essaiera peut-être de faire une version plus simplifiée qu'un menu, parce que ça peut être un petit peu plus long, mais voilà. Alors, faire un programme qui compte le nombre d'eux. On a un programme qui compte le nombre d'eux. Il va falloir déjà demander à l'utilisateur d'entrer une chaîne de caractères. On commence notre programme. On crée une variable locale qu'on va appeler chaîne. Ensuite, on va demander à l'utilisateur de rentrer une chaîne. Toujours de la même façon. Entrer une chaîne et attendre. On sait que la valeur tapée au clavier sera mise en réponse après l'appui sur la touche entrée. Donc, on va affecter à notre variable chaîne la valeur réponse, comme ceci. Et puis, maintenant, l'idée, c'est de compter le nombre d'eux. Alors, je vais mettre en grand. Donc, comment on fait pour compter le nombre d'eux ? Eh bien, on va examiner très simplement tous les caractères, les uns après les autres, du premier jusqu'au dernier. Et pour chacun des caractères, on va se demander, est-ce que c'est un e ? Et puis, si c'est un e, on va compter un de plus dans un compteur qu'on aura mis à zéro au départ. Et puis, si ce n'est pas un e, on ne va rien compter du tout et on va passer au caractère suivant. Donc, c'est un traitement répétitif. Et donc, comme on connaît avant le début de la boucle le nombre de répétitions qu'on va faire, puisque ce nombre de répétitions, ce nombre d'itérations est égal au nombre de caractères de la chaîne, eh bien, là, on sait qu'on a besoin d'une boucle pour. Alors, la boucle pour, je vous rappelle, elle n'est pas présente par défaut, comme on peut le voir ici, dans Biob. Alors, pour la rendre présente par défaut dans Biob, il faut importer le fichier BiobDépart. Donc, on va faire la manip, ça va nous permettre de faire la manip tout de suite. Donc, je reviens à mon site de cours, à ma page, et je clique sur BiobDépart. Normalement, le téléchargement se fait. On va le télécharger dans Téléchargement. Et ensuite, on retourne dans Biob, on fait Fichier, Importer un projet. On va aller sur l'ordinateur, dans le bureau. Alors, le bureau, il se trouve dans les utilisateurs. Et voilà, ici. Pardon, dans les téléchargements, donc dans Downloads. Et là, on prend le fichier BiobDépart qui est là. Le fichier BiobDépart importe tout ce qu'il y a dans BiobDépart, c'est-à-dire un sprite ici, et puis surtout, dans la liste de tous les blocs, tous ceux qui sont disponibles dans BiobDépart. Dont notre fameuse boucle pour. Alors, on revient sur le sprite sur lequel on a commencé le script. Et cette fois-ci, on a la boucle pour à disposition. Donc, pour un compteur I, une variable I qui va... Alors, ce n'est pas un compteur. Le compteur, ça va être le nombre de E. Donc, on va garder l'appellation compteur pour la variable qui compte le nombre de E. D'ailleurs, on va la créer tout de suite. Donc, on clique sur la petite flèche. On appelle notre variable compteur. OK. Et on affecte, avant la boucle, bien sûr, le compteur à zéro pour dire qu'avant la boucle, on n'a encore compté aucun E. Et après, on a besoin d'une variable indice. Donc, une variable I, par exemple, ici, qui va prendre tous les indices, tous les numéros des caractères dans la chaîne à partir de 1 jusqu'à la taille de la chaîne. Alors, attention, ne pas se tromper, ne pas prendre longueur 2 en rouge. On serait tenté de faire un longueur 2 en rouge, un truc comme ça. Mais en fait, longueur 2 en rouge, c'est pour les tableaux. Et nous, on est sur des chaînes de caractères. Donc, les chaînes de caractères, c'est dans les opérateurs en vert. Ce sont les opérateurs regroupe, lettre I et longueur 2. Il n'y en a que 3, c'est facile. Donc, c'est toujours longueur 2. On voit bien que c'est quand même une source de confusion. J'aurais dû préciser ça, mais bon, peu importe. Et donc, on prend bien le bloc en vert pour aller chercher la longueur, le nombre de caractères de la chaîne. À l'intérieur, on doit faire quoi ? Le traitement répétitif consiste à faire quoi ? Il consiste à d'abord regarder, récupérer le IEM caractère de la chaîne, vérifier si ce caractère, c'est un E ou pas, et si c'est un E, incrémenter notre compteur. Et sinon, on ne fait rien de particulier. On passera automatiquement, grâce à la boucle pour, à la valeur de I suivante. Donc, on peut faire ça très vite avec un petit test. Il n'y a pas de sinon, parce que le test, c'est est-ce que le IEM caractère de la chaîne, c'est un E ? Le IEM caractère, on le récupère avec la lettre I de monde. Donc, là, ça sera lettre I. Alors, ça ne sera pas monde, ça sera chaîne, évidemment. Parce que la IEM lettre de la chaîne est égale à un E. Et là, on écrit E en toutes lettres. On a notre test. On le met dans le test, comme condition de notre test. Et donc, si ça, c'est vrai, il faut incrémenter le compteur. Donc, incrémenter le compteur. Soit on fait affecter à compteur, compteur plus un. Soit on fait directement incrémenter compteur de un. Une fois qu'on a fait ça, à la fin de la boucle, on le fait pour tous les caractères et exactement pour tous les caractères. À la fin de la boucle, dans le compteur, on a la valeur. Donc, on n'a plus qu'à utiliser une instruction qui va faire afficher une bulle au petit alien jaune. Alors, on peut faire une phrase un peu plus élaborée que juste de donner le nombre de caractères. Nom de E. Ici, on va mettre le nombre de E est. Donc, on a besoin juste d'un regroupe. Et le nombre de E, il est dans le compteur. Donc, on va mettre le compteur, comme ceci. Et ça, ça va s'afficher pendant deux secondes. Alors, on va vérifier. Maintenant, on va tester tout de suite. Alors, le sprite 1, on n'a pas besoin de le voir à l'écran. Donc, on va le cacher. On a un bloc qui permet de cacher le sprite 1. Alors, exécutons notre programme. Donc, on entre une chaîne. Alors, la chaîne, ça va être élémentaire, par exemple. Dans laquelle il y a quatre E. On appuie. Voilà, le nombre de E est quatre. On a donc terminé la première question. Donc, on a donc terminé la première question. Alors, on a donc terminé la première question. Qu'est-ce que c'est bon?